Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebond. Nous nous retrouvons pour un dommage puissant qui va confirmer ce qu'on vous a dit hier dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on vous a donné des révélations sur les stars et les lunettes qui attrapent les sorciers. En fait, les lunettes qui voient les sorciers. La vidéo précédente, on dirait, allons sur le sujet. Et ici, nous allons poursuivre. Là, nous allons vraiment aller loin parce que ce que nous allons décorer ici, on va vous confirmer tout ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Là, c'est un prêtre. Un prêtre qui a les lunettes qui voient le monde des esprits. Dans ce témoignage, cette personne va nous expliquer comment elle allait rencontrer un prêtre. Et elle a remarqué que ce prêtre, à un moment donné, a changé ses lunettes et a allé prendre des lunettes mystiques. En fait, cette personne avait vu des choses dans une vision. Des choses terribles qu'elle va nous raconter ici en détail. Nous allons l'écouter. Un truc hors du commun. Et tellement cette personne était traumatisée, elle a décidé de louer le prêtre. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que les prêtres ne sont pas simples. Les prêtres ne sont pas simples. Ils peuvent eux aussi voir le monde des esprits. Ou ils ont un lien avec eux. Un truc de ouf. Les gens nous racontaient cela. Mais nous, on avait pensé que c'était des histoires, que c'était de la blague. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que ce ne sont pas d'histoires. Et c'est encore moins de la blague. Les lunettes mystiques sont ici. Que s'est-il passé? Nous allons écouter ces témoignages avec plus de détails. Et comme c'est une chose qui parlera des démons, de tout ça, même des anges, même de Jésus, je pense que nous allons prier. Et demander à Dieu de nous aider dans cette affaire. Si vous êtes d'accord avec moi, formons tous les yeux et disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-nous à rencontrer Dieu. Aide-nous à trouver notre créateur. D'où nous vendra notre secours? Nous savons que nous sommes dans un monde bizarre. Nous savons que nous sommes dans un monde dangereux. Nous savons que s'accrocher en ce monde, c'est comme s'accrocher au problème. S'il te plaît, Seigneur, Veuillez nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir ce que nous devons voir pour changer, changer notre mentalité, changer notre vision des choses, changer nos cœurs. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Et non, avec notre bouche. Nous voulons que nos œuvres témoignent que tu es Seigneur Jésus. Nous voulons respecter Dieu dans nos œuvres, oui, en ayant la crainte de Dieu. Donne-nous tout ce qu'il faut aujourd'hui pour y arriver. Veuillez nous ouvrir les yeux, s'aide-nous, donnez ton esprit de discernement afin de plus savoir ce qui se passe autour de nous. Cet tommage puissant vient pour nous révéler tas de choses que nous ignorons. S'il te plaît, donne-nous ton intelligence et aide-nous à bien comprendre ça. Sans doute, il y a quelque chose pour nous. Alors nous devons vraiment être très concentrés et écouter ça. S'il te plaît, Seigneur, que ton bon esprit soit sur nous aujourd'hui et que toi-même tu éclaisses nos maisons et tu veilles sur nos enfants, tu veilles sur notre famille. Amen. Apprécius mes frères et soeurs. Apprécius mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est certainement puissant. Et ce que nous avons entendu ici, honnêtement, c'est un truc hors du commun. C'est pourquoi nous sommes là. Voici ce qui va se passer là déjà. Cette personne se trouvait dans la chambre avec quelqu'un. Et elle va voir des trucs bizarres, ensonges des gens, comme si des démons venaient l'attaquer pour lui dire, « Ah, tu as vu nous voir ce que nous faisons ici. Comme tu as vu nous voir ce que nous faisons, on va pas te laisser partir. » Et à un moment donné, cette personne va entendre nous voir la voix de Jésus lui dire, « Écoute, mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à chanter. » Et ainsi tu vas vaincre ces démons-là. Et cette personne va commencer à chanter les louanges de Dieu. Et c'est là, les démons-là vont maintenant prendre la fuite. Et cette personne a pris le goût, a pris le goût à chanter. Tellement, elle a chanté de ensonges jusqu'à s'éleverer même avec ça. Et la personne avec qui, elle l'était, cette personne lui disait, « Mais toi, tu vois pas que les gens sont du domicile et c'est toi qui chantes. Qu'est-ce qu'il voit pas avec toi ? Qu'est-ce qui se passe à ta tête ? » Et c'est là, cette personne va maintenant aller voir le prêtre et lui expliquer les choses spirituelles, les choses hors du commun qu'elle a vues. Parce qu'à ce moment-là, elle était là-bas, elle était dans cette religion. Bon, nous allons l'écouter en détail. Nous allons continuer ce qu'à trois. On va délaisser, c'est tout moins puissant. Est-ce que j'ai chaud ? Ok, c'est parti. Une, deux et trois. Let's go. Wow. Wow. De part, je suis allé voir un prêtre catholique de notre paroisse. J'ai rencontré le père supérieur et je lui ai parlé de mon expérience. Le prêtre m'a écouté attentivement sans dire un mot. Il m'a observé profondément avec son lunette. Puis il est entré dans la paroisse. Quand il est sorti de la paroisse, j'ai remarqué qu'il a changé le lunette. Il enleva le lunette qu'il avait mis et il mise un autre lunette qui était étrange et mystérieux. Vous avez entendu ça? Cette personne allait expliquer au point ce que quelqu'un l'a vu. Le prêtre l'a écouté. Il a dit non, il y a un truc qui ne va pas chez cette personne. Il faut que je cherche des lunettes. C'est vrai que cette lunette, elle ne voyait pas bien. C'est parce que la lunette, ce prêtre allait pointe là. Elle a un pouvoir mystique dedans. Je ne sais pas pourquoi ce dernier avait changé de lunette après avoir écouté l'histoire de ma visite sous l'océan. Dès que mon père est sorti de la paroisse, il m'observa attentivement avec son lunette mystérieux. Puis il me dit, mon fils, Un homme ordinaire ne peut pas voir ces choses que vous avez vues. Vous êtes gratifié par Dieu. Il me dit, étant donné que vous n'êtes plus catholique, prenez ces livres et lisez-les. À vrai dire, le prêtre catholique ne sont pas étrangers au royaume marin et au monde spirituel. Autrement dit, le monde des esprits, ça veut dire que ces gens-là ont le pouvoir de le voir et ils connaissent exactement ce qui se passe dans leur monde. Jean, tout le monde des esprits, tout le monde des sirènes. Et un des satanistes a même témoigné pour dire que souvent, lors des messes, certains prêtres invoquent les démons. Et il n'a pas manqué de dire que tout prêtre catholique est un magicien. Aïe ! C'est-à-dire, une chose comme la sorcellerie ou qui travaille pour le monde des morts. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est étrange. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ce prêtre parle ainsi à cette personne ? Nous allons tout découvrir là maintenant. Écoutons encore. Écoutons ensemble. J'ai été élevée catholique parce que mes parents étaient catholiques. J'ai fait toutes mes études à l'université et j'ai obtenu mon diplôme en études techniques. Mais je ne pouvais pas trouver de travail. Il avait tout ça, mais c'était difficile pour lui de trouver du travail. Au point où il va décider lui-même d'être entrepreneur. Mais ce qu'il va faire, c'est ça, mais quoi ? Il va le conduire vers cette situation difficile dans laquelle vous rentrez. J'ai cherché du travail. Je suis allée d'une interview après un autre. Mais cependant, je ne pouvais pas trouver un emploi. Une fois que je suis arrivée à la conclusion que je ne pourrais jamais trouver un travail, j'étais tellement déçue et je me suis sentie abandonnée par Dieu et tout le monde. En conséquence, j'ai abandonné la tradition d'assister à la messe aux paroisse tous les dimanches. Ce furent des moments extrêmes de difficulté pour moi. À ce stade, mes parents étaient déjà morts et il n'y avait personne pour nous soutenir. À cet effet, je devais me lever. Mais cette transition n'était pas facile. Il n'y avait pas de travail dans la ville pour moi. En ce temps d'incertitude, j'ai décidé de survivre d'une façon ou d'une autre. Étant donné que j'étais un technicien, j'ai décidé d'ouvrir un magasin électronique de réparation, afin de réparer les équipements électroniques pour que je puisse avoir quelque chose. Une fois que j'ai mis à place ce magasin, j'ai rassemblé des jeunes et nous avons formé une gangue. J'étais le chef de cette bande de jeunes qui étaient des voleurs. En même temps, je gérais le magasin électronique. Je déployais ces jeunes dans la nuit pour aller voler les gens. En conséquence, ils venaient avec de l'argent et beaucoup d'autres choses. Dans la mesure que j'étais le chef de ce groupe, je t'ai supposé partager les butins parmi les membres de ce clique. C'était le style de vie que j'avais adoré pour survivre. Un peu plus tard, j'ai commencé à envisager d'obtenir des armes afin que nous puissions nous armer. Je pensais que le vol à main armée était la solution. Je pensais que ça va nous donner plus d'argent et ça va nous propulser vers l'avant et nous sortir de la pauvreté. En fait, je voulais armer ce groupe de jeunes qui faisait partie de mon gang qui avait déjà l'expérience du braquage. Un jour j'étais dans mon magasin sous l'arbre et je méditais profondément sur le vol à main armée, quand soudainement quelque chose au-delà de l'ordinaire arriva. À ce moment j'entendais un oiseau faire du bruit. Étrangement je pouvais comprendre la signification du bruit que faisait cet oiseau. Je pensais au vol à main armée. Quand soudainement cet oiseau a commencé à me réprimander comme s'il connaissait mes pensées, l'oiseau qui était au sommet de l'arbre me reprochait et me réprimandait à cause du genre de pensées que j'entretenais dans mon esprit. Il me disait, « John, tu vas abandonner ces mauvaises pensées de vol à main armée. Je t'ai choisi et je t'ai mis à part pour me servir. » Le Seigneur me parla à travers cet oiseau. Malgré le fait qu'à ce stade de ma vie j'étais un païen et un criminel, alors que cet oiseau était en train de me parler, il y avait un soldat qui se tenait autour de mon boutique. Je lui ai demandé, « Monsieur, entendez-vous l'oiseau sur l'arbre ? » Il me répondit qu'il entend juste le bruit de l'oiseau. Je lui ai demandé, « Entendez-vous ce qu'il est en train de dire ? » Le soldat me répondit qu'il entend juste le bruit. « Bien-aimé, c'est de cette façon que je suis venue au Seigneur. J'étais jamais évangélisée. Quand j'entendais cet oiseau parler, j'étais paniquée et je pensais que je perdais la tête et devenais fou. » L'oiseau me disait, « John, tu ferais le tour du monde pour prêcher l'évangile. Je t'utiliserai et les gens parleront de toi. » À ce moment, je pensais que je perdais la tête. Je pensais que cela était l'implication de voler les biens de Jean. Je pensais peut-être que nos victimes de vols a riposté d'une manière mystique pour se venger, aussitôt que l'oiseau a cessé de me parler. J'ai immédiatement entendu le parole que l'oiseau avait déclaré se repeter dans mon cœur. Je pouvais entendre les mêmes paroles que l'oiseau a parlé, mais cette fois dans mon cœur. Une voix me disait, « Je vais te faire mon serviteur. Dans ce pays, les gens parleront de toi, et tu feras le tour du monde. Bien-aimé, Même aujourd'hui Dieu me parle d'une voix audible. Le Seigneur me révèle des choses cachées qui vont arriver. Quand je suis entrée à la maison, j'ai expliqué à un ami ce qui m'arrivait. Il pensait que je devenais fou. Je n'étais pas moi-même. Ce jour-là, j'étais troublée. Je me disais que j'ai volé des biens d'autrui. Voici le résultat. C'était dans la nuit quand je suis allée dormir que les choses ont dégénéré. Je dormais profondément quand j'ai entendu une voix m'appeler et me demander de me réveiller. Dès que je me suis réveillée, j'ai immédiatement remarqué que mon corps dormait. C'était donc mon esprit qui s'est levé. La voix me dit, « John, nous devons visiter le monde, frères et sœurs. » Je pouvais entendre quelqu'un parler mais je ne pouvais pas voir la personne. Pourtant sa présence était là. Donc il n'y avait aucun doute en moi. C'était Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu cette nuit-là, il me dit nous devons visiter le monde. Tout de suite Jésus me transporta en Europe. Mais je n'ai jamais été en Europe auparavant. Puis nous sommes allés en Asie et en Amérique. Jésus me dit, « John, toutes ces terres et ces gens sont les œuvres de mes mains. J'ai fait toutes ces choses. » La voix de Jésus était claire et explicite. Même aujourd'hui il me parle clairement et explicitement. Quand nous avons visité le continent africain, j'ai remarqué que les autres continents étaient différents de l'Afrique. Quand nous voyageons sur le continent africain j'ai vu beaucoup de matières premières. J'ai remarqué que tous les océans et les mers se dirigeaient vers l'Afrique. Dit Jésus. Je voulais que l'Afrique soit la réserve de matières premières mondiales. L'instabilité en Afrique est le résultat de la lutte de puissance mondiale pour ces matières premières. Puis je me suis réveillée du sommeil. Malgré cette expérience je n'étais pas convertie. Ce jour-là je suis sortie avec ma copine et nous sommes allés dans les bars et les discothèques. Les jours suivants il y avait un silence. Je ne pouvais plus entendre la voix de Jésus. Quand j'ai remarqué que ce silence se prolongeait, j'ai décidé de me discipliner. En conséquence j'ai entendu la voix de Jésus-Christ à nouveau. Jésus me dit, « Jean, je veux te montrer les conséquences du conflit et de la guerre qui a éclaté dans le ciel. Et l'endroit où Lucifer et ses anges sont tombés, Jésus me parla de la Révélation 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Jésus dit, « Voici ce qui arriva à la suite de la guerre. Immédiatement nous avons voyagé sous l'océan Atlantique. Il était massif et glorieux. Nous nous sommes arrêtés au milieu de l'océan. Jésus dit, « Nous devons maintenant descendre dans l'eau. Nous avons commencé à descendre sous l'eau. C'était vraiment profond. Je suis descendu jusqu'à un point où j'atteins le fond de l'océan. Et soudainement je me suis retrouvée dans un monde inconnu et mystérieux. C'était un royaume massif. Une ville très occupée avec beaucoup de population. Soudainement j'ai vu un monstre énorme dans un auditorium. Ce monstre était un dragon. Il avait plusieurs têtes. Il s'adressait aux délégués et représentants qui sont venus de toute la terre avec beaucoup d'arrogance et de violence. Dans l'assistance il y avait des gens venus de par le monde. Le dragon qui s'adressait à l'auditoire proféré de blasphème contre Dieu avec gravité et violence. Jésus me dit, « Ceux-ci sont des puissances et de forces qui habitent l'océan. Ils montaient et immergent régulièrement de l'océan à la surface de la terre. Afin d'influencer et de manipuler le peuple du monde et le pousser à la rébellion contre Dieu. Ensuite il retournait dans l'océan profond. La Bible dit, « J'ai vu une bête avec dix cornes et sept têtes émergeant de la mer. Il y avait dix couronnes royales sur ses cornes et des nombres asphématoires sur ses têtes. La bête que j'ai vue était comme un léopard, avec les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. Et le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et sa grande autorité. Ainsi donc, les eaux océaniques et le siège et la résidence des puissances qui ont assiégé et pris contrôle de la terre. Jésus me dit que ces forces demoniaques sont sous le commandement des anges déchus qui sont tombés dans le firmament. Une fois que cette visite était terminée, quand j'étais sur le point de quitter le royaume marin sous l'océan, j'ai été arrêté et enchaîné par les démons, qui m'ont fait savoir que je suis entrée dans leur dimension illégalement, et donc ils ne vont pas me laisser exposer leurs secrets. J'étais en état d'arrestation, alors que j'étais entre leurs mains. J'ai entendu Jésus me demander de chanter des cantiques de louanges et adorations. Et dès que j'ai commencé à chanter le louange et adoration, les chaînes qui étaient sur moi sont tombées. Et je suis sortie de l'océan. Pendant que je chantais, un ami qui dormait à mes côtés m'a entendu et il m'a réveillée. Il me dit, les gens sont en train de dormir et vous chantez en sommeil. Cette expérience m'avait terrifiée. Ainsi je me suis dit que je devais venir à Jésus-Christ. Au départ je suis allée voir un prêtre catholique de notre paroisse. J'ai rencontré le Père supérieur et je lui ai parlé de mon expérience. Le prêtre m'a écouté attentivement sans dire un mot. Il m'a observé profondément avec son lunette. Puis il est entré dans la paroisse. Quand il est sorti de la paroisse, j'ai remarqué qu'il a changé le lunette. Il enleva le lunette qu'il avait mis. Et il mis un autre lunette qui était étrange et mystérieux. Je ne sais pas pourquoi ce dernier avait changé de lunette après avoir écouté l'histoire de ma visite sous l'océan. Dès que mon père est sorti de la paroisse, il m'observa attentivement avec son lunette mystérieux. Puis il me dit, mon fils, un homme ordinaire ne peut pas voir ces choses que vous avez vues. Vous êtes gratifié par Dieu. Il me dit, étant donné que vous n'êtes plus catholique, prenez ces livres et lisez-les. À vrai dire, les prêtres catholiques ne sont pas étrangers aux royaumes marins et au monde spirituel. Là, c'est clair maintenant pour vous. Voici en réalité ce qui s'est passé. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ceux qui ne sont pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant. Activez la cloche si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo. Sûr, nous sommes bonnes. Surtout, vous pouvez également nous dire ce que vous avez pensé. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà vécu une telle expérience. Vous avez déjà des lunettes mystiques chez vous. Je ne voulais pas vous dire, ce n'est pas vous attacher à une culture éternelle. Il faut juste chercher Jésus-Christ, celui le vrai protecteur. Ce que vous devez voir, lui-même va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez les voir et avancer dans la vie. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Soyez prêts, Black Shunner. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Vous pouvez regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran. Où j'ai bien expliqué cette affaire de lunettes qui vous voient à l'essentiel. Et pourquoi vous en même temps pour la prochaine vidéo? Parce que ça va apparaître dans quelques instants. Restez prêts, restez connectés et soyez prêts. Tous les jours de votre vie. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est même à la porte. C'est parti. Jésus revient bientôt.